Samedi 20 mars 2010, Groupama 3, skippé par Franck Kamas et mené par une Dream Team, a bouclé le tour de la planète en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes. Il bat ainsi Orange 2, le détenteur du trophée Jules Verne depuis 2005, de 2 jours, 8 heures et 35 minutes. Franck Kamas devient ainsi le 7e détenteur de ce trophée, créé en 1993. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme à chaque fois, c'est de regarder les yeux de ceux qui viennent d'un voyage aussi long. Ce n'est pas une transat quand même, regardez. Je suis vraiment ravi et honoré d'avoir été battu par la meilleure équipe du monde aujourd'hui, tout simplement. Je pense que ça se passe de commentaires, ils l'ont mérité, ce n'est jamais facile. J'ai suivi ça comme tout le monde avec beaucoup d'intérêt et le résultat est là. Les débuts n'ont pas été faciles parce qu'il a fallu beaucoup de ténacité et d'engagement. Je pense qu'on peut servir le partenaire parce que je suis bien placé pour savoir que c'est assez rare de suivre une équipe comme ça avec les difficultés qu'ils ont eues. Comme l'a souligné Bruno Perron, il est vrai que Groupama a rencontré bien des difficultés lors de ses deux premières tentatives. La première début 2008 s'est soldée par un chavirage au large de la Nouvelle-Zélande suite à la case du flotteur qui avait entraîné la rupture de deux bras de liaison. Fin 2009, après une reconstruction complète du bateau, la rupture du bras de liaison bâbord obligeait le trimaran géant à abandonner au large de l'Afrique du Sud et à faire route sur Cape Town pour réparer. Lionel, tu peux nous expliquer ce qu'il s'est passé, ce que tu es en train de faire avec Thomas ? On essaye de réparer la cloison qui est cassée, comme ça, ici, là, la cloison du bras arrière, on voit le bras arrière ici qui rentre dans la coque. On va mettre toute la cloison en dessous. Voilà, on essaye de faire un petit pansement qui tiendra jusqu'à Cape Town. C'est pas le maillet, là. Idéalement, ça serait que ça tienne jusqu'à Brest. Mais là, c'est pas garanti. Bon courage ! Oui, oui, un patient de trouver le vent. Et aussi, on est un patient parce que c'est un peu notre dernière chance à bord de Groupama cette année, avec une fin stand-by qui approche et aucune météo très bonne en vue après aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est extrêmement délicat. Donc, on va saisir cette chance au maximum. C'est pour ça qu'on s'est mobilisés pour ça. On aura peut-être une réponse en 24 heures pour voir si ça va passer au moins les moments critiques du départ. Alors, attention pour le passage de Groupama 3. Attention. Top ! Passage de la ligne. C'est donc le 31 janvier 2010 à 13h55 et 53 secondes que Kamas et ses hommes ont pris le départ, profitant d'une étroite ouverture météo. Gennaker est déroulé, Gennaker médium. On va rouler le semaine. Et ça y est, on est parti là. Ça y est, on a passé la ligne depuis quelques minutes. Lancé à fond de balle entre 20 et 25 minutes. Le Pama 3 touche les alizés portugais dans la bonne humeur et on en profite pour fêter les 50 ans de Lionel le Monchois. L'universaire du Pépé Lionel ! L'équipage coupe l'équateur en 5 jours, 19 heures et 7 minutes avec un peu plus de 24 heures d'avance sur Orange 2. Attention 08, le sud arrive. Allez, le sud, le sud, le sud, le sud, le sud. Attention. Attention. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. C'est parti. C'est parti. Alors, t'es content de partir au sud ? C'est ta première fois hein ? Mon coquin. Au large des côtes brésiliennes, Frank Kamas et ses hommes rencontrent des conditions difficiles. avec un anticyclone de Sainte-Hélène un peu trop envahissant, les obligeant à faire un long détour dans les vents faibles. Afin d'optimiser la glisse, l'équipage tente d'alléger l'arrière du bateau en déplaçant le maximum de poids sur l'avant, mais le retard s'accumule. Ouais Franck, situation un peu délicate en ce moment ? Ouais, situation un peu tendue, on est en train d'essayer de se confiler entre deux hautes pressions, c'est-à-dire deux zones avec vraiment pas de vent, et qui vont se rejoindre à un moment ou à un autre, donc il faut qu'on arrive à passer cet espace avant de complètement tomber dans un trou de vent où on va y rester très longtemps. Les 40e rugissants sont associés au retour de vent portant, soutenu. Oupama 3 accroche une dépression qui lui permet de reprendre de la vitesse avec des pointes à 35 noeuds, et de combler une partie de leur retard. C'est finalement au 14e jour que les 10 hommes passeront le cap des aiguilles qui marque l'entrée dans l'océan Indien. Franck, on vient de passer la longitude de Cap Léouine, est-ce que la suite est prometteuse ? Oui, c'est déjà un soulagement de passer Cap Léouine, c'est ce qui marque la fin de l'océan Indien, un océan qui est réputé pas facile, donc c'est bien de l'avoir derrière soi. La suite sera peut-être un peu plus vantée les quelques prochains jours, avant d'atteindre la Nouvelle-Zélande et d'entrer dans le Pacifique. Alors le Pacifique est réputé plus pacifique, mais on verra ça. Donc on est un peu au milieu de ce contournement d'Antarctique, et pour l'instant ça se passe bien, on a repris du temps sur Orange, et j'espère que ça va continuer, et vivement le Cap Orte ! Avec des journées qui se succèdent avec des moyennes à plus de 30 noeuds, Oupama 3 regagne 550 000 sur son concurrent virtuel, ce qui lui permet d'atteindre le sud de la Tasmanie, en 23 jours, 9h et 27 minutes. Il s'élance ainsi sur le Pacifique avec une petite avance sur le record. Lionel Le Manchois entre sur le ring ! La foule en délure ! On regarde la foule ! La foule en délure ! Effectivement, énormément de monde ce matin, la veille du passage du Cap Orte. Et voilà le deuxième qui monte sur le ring, rond dans le coffre, le brésilien du bateau. Et derrière lui, en troisième position, Fred Lepetrec. As-tu le bien dormi, Fredo ? Ben ouais, mais alors à la fin, mon tâteau ! A la fin aussi ! Ah, je me suis coulé à la fin ! Comment ça se fait que tout le monde dort à la fin ? Ben parce qu'à la fin, on est fatigué. Les conditions météo sont encore favorables pour Groupama 3 dans ce milieu de parcours, et son avance continue à croître. Une grosse dépression l'oblige à changer sa route et à remonter sur 50 degrés sud, allongeant considérablement sa route par rapport à celle empruntée par Orange 5 ans auparavant. Groupama 3 atteint finalement le Cap Horn en 32 jours, 4 heures et 34 minutes. Il aura fallu à Kamas et son équipage, 9 jours, pour traverser l'océan Pacifique. Avec son Cap Horn derrière, il est un mascot. Il a fait, il a fait, il a fait le tour. Bon Franck, dernier tir du parcours, remontée de l'Atlantique jusqu'à Ouessant, tu peux nous faire un petit topo sur cette remontée ? Ben déjà jusqu'à l'équateur, là on est en train de faire du près depuis le Cap Horn. C'est pas l'idéal, mais heureusement que Groupama va vite dans ces conditions-là. Et donc on s'écarte pas mal de la côte et de la route directe pour l'instant. Le début de la remontée de l'Atlantique est laborieux. Groupama 3 repère du temps sur Orange 2, qui avait bénéficié en 2005 de vent portant, tandis que Kamas et ses hommes font du près au large des côtes du Brésil. Pour son deuxième passage de l'équateur effectué en 41 jours, 21 heures et 9 minutes, Groupama 3 comptabilisait un jour, 2 heures et 4 minutes de retard sur son adversaire. Mais le moral restait au beau fixe, à bord du trimaran vert. Les dépressions qui circulaient très sud sont venues cueillir le trimaran, lui permettant de faire une route plus courte qu'Orange 2 et surtout de bénéficier de vents portants et soutenus dans la dernière ligne droite. Les conditions ont été éprouvantes avec beaucoup de pluie et des vents de plus de 40 minutes. Avec 1200 milles d'avance sur Orange 2, l'équipage de Kamas est sûr de battre l'équipage de Péron. La seule chose qui pourrait les priver de victoire serait une casse. C'est finalement à 22h40 que les 10 hommes passent le phare de Créache à Ouessan, soit un tour du monde bouclé à plus de 25 nœuds de moyenne en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes. Dans très peu de temps le passage de la ligne, qu'est-ce que t'en penses ? Moins de 2000, on a le record, donc je pense que tout le monde peut être fier un peu d'avoir vécu cette aventure. On est à 3000 de la ligne. 20 secondes de la ligne. C'est la qu'elle reste toujours un moment sympa d'arriver. C'est une histoire qui se fait bien, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Trompez la ligne, trompez la ligne. Montrez vos gueules, les gars, montrez vos gueules. Ah ouais. Ah voilà, les têtes là, voilà. Venez, montrez vos têtes. Ah voilà, toi Thomas. Ah là, il est content. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...